Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les crypto-monnaies et l'euro-dollar. On commence par Bitcoin et Bitcoin en données hebdomadaires, comme vous voyez, ce bouchon, la résistance hebdomadaire des 19, 920, 19 000 correspondant à une résistance historique à partir de laquelle on a régressé, comme vous le savez, pendant quasiment trois ans, elle vient de sauter et donc elle change de polarité. Elle devient donc à présent support hebdomadaire et le jour où on reviendra sur cette zone des 19, 920, 19 000, il y a fort à parier pour que ce soit une zone sur laquelle de nombreux investisseurs tenteront de rentrer pour prendre le train en marche. On passe aux données journalières. Et sur les données journalières, comme on peut le voir, on n'a pas de résistance au-dessus de nous, comme on n'en a pas sur les données hebdomadaires non plus, puisque nous sommes sur des records historiques. Nous avons néanmoins un support ici. Ce support, il est établi à 19, 920, 19, 540. C'est la zone qui nous a bloqués ici sur la période de fin novembre et qu'on a passé. Là aussi, un retour éventuel sur cette zone, qui correspondrait quand même à une baisse de 17%, serait sans doute mise à profit par de nombreux traders pour entrer dans le sens de la tendance haussière. Mais comme je l'ai dit, pour avoir des résistances, il faut faire preuve de bricolage en utilisant des fausses résistances, des résistances théoriques, notamment en utilisant les Fibonacci. Alors, il y a plusieurs façons de procéder et elles sont toutes aussi incertaines. J'ai envie de dire, une des façons de procéder est de prendre des extensions de Fibonacci sur la progression que l'on a connue depuis septembre. En imaginant que l'on ait fait 100% de la progression en novembre, on serait actuellement en train de batailler, on viendrait juste de passer les 38,2% ici, comme vous pouvez le voir. C'est ici que ça se joue. Et donc, les 23,6% de toute la hausse auraient été franchies, les 38,2% également. Le prochain obstacle serait donc sur les 50% de Fibonacci. Il y a d'autres façons de procéder en prenant le point bas ici. Mais bon, globalement, il faut surtout retenir que nous avons une situation où les résistances sont assez théoriques et il vaut mieux sans doute attendre de vrais signes de fatigue avant de considérer qu'on est face à une résistance. On termine sur les données 4 heures. Et on peut voir que notre support le plus immédiat est toute cette bande de congestion dans laquelle on a passé du temps après la première accélération très importante à laquelle on a assisté le 16 décembre. Ce support H4 des 22,330, 22,317 peut être pris comme une zone d'entrée par ceux qui auraient un biais haussier et qui chercheraient à rentrer dans le sens de la tendance. Cette tendance étant haussière avec la M20 qui monte et M50 qui monte, il faut savoir que la pratique la plus courante sera effectivement de chercher des points d'achat. Autre solution, s'il ne devait pas y avoir de retour sur cette zone, considérez le passage au-dessus des 24,141 comme un signal d'achat pour ceux qui y détecteraient un signal fort haussier. Maintenant, on l'a dit, peu de résistance évidente. Une résistance évidente sur les données H4, mais elle est très dangereuse à considérer. C'est cette zone-là des 24,141 environ, c'est les plus hauts qui ont été inscrits le 19 décembre et qui pourraient susciter chez les traders baissiers des convoitises de prise de trade à la baisse. Encore une fois, c'est une résistance sur les données H4 avec une tendance H4 qui est haussière et donc dangereuse de la prendre, il faut le savoir. A noter également, sans que cela soit véritablement important, la naissance peut-être ici d'un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas qu'ils ne se cassent par le haut. En tout cas, il faut garder ça à l'esprit au cas où cette figure serait cassée effectivement dans le sens du sud. Passons à Ethereum qui nous montre là aussi de bonnes dispositions haussières. Le support hebdomadaire le plus immédiat est à 404,490, c'est-à-dire que l'on est à entre 24 et 35 % en dessous. Peu de chances pour qu'on aille le chercher cette semaine, même si, on le sait très bien, les throwbacks ou les pullbacks sur support et résistance cassée sont quand même plus souvent le cas que l'inverse. Alors, nous n'avons pas, on l'a dit, de résistance hebdomadaire très très proche. On va regarder ce qui se passe sur les données journalières. Et sur les données journalières, ce n'est pas aussi reluisant, même si c'est très bien sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, parce qu'on a déjà apparemment une zone de résistance journalière qui semble assez fiable. C'est celle des 646,678, zone en dessous de laquelle on réjette, ou du moins, cela fait trois séances que l'on n'arrive pas à dépasser cette zone en clôture. Il faut faire attention, on la garde à l'œil. Le support journalier qui pourrait inciter des traders retardataires à rentrer sur Signal correspond à 623,610. On termine comme d'habitude avec les données 4 heures. Et sur les derniers 4 heures, on voit que la tendance est haussière, au fait que nous soyons au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte également. Tendance de fond et tendance générale sont haussière. Attention à la M20 qui commence à fatiguer et à changer de pente en devenant plus horizontale. On a une zone, on l'a vu, de résistance importante à 646,678. Il faut se méfier de cette zone. Les traders qui ont un biais baissier rentreront surtout sur cette zone, à mon avis, lorsqu'ils auront un signal qu'ils jugeront fiable. Ceux qui, par contre, veulent se mettre, ce qui se fait généralement dans le sens de la tendance, qui est haussière, on l'a vu, attendent soit, sans doute, que l'on revienne sur cette zone des 623,610 qui est une grosse zone de support à la fois journalière et en intraday, 4 heures, ou alors que l'on passe la résistance, l'obstacle des 646,678. Si on passe cette zone et que des signaux haussiers devaient être visibles, il faut penser que beaucoup de traders tenteront de se mettre dans le sens de la hausse. A noter la formation actuelle d'une espèce de petit triangle, là. Les triangles sont généralement cassés dans le sens par lequel on est rentré. Clairement, on vient du sud. On devrait donc continuer en montant vers le nord. On passe maintenant à Ripple. Ripple a la spécificité d'être confronté à une résistance importante en données mensuelles. Tous les analyses techniques l'ont vu et depuis les sommets qui ont été atteints il y a trois semaines, on va dire, on a perdu jusqu'à 44%. Autrement dit, cette résistance mensuelle est à prendre en compte. Je vous la montre rapidement. On n'a rien d'équivalent aussi proche sur les autres cryptos qu'on a abordées. Vous voyez, cette zone qui a capé les cours. C'était en septembre 2018 et contre laquelle on bute. Donc, je répète qu'en données hebdomadaires, la situation est un petit peu compliquée par la présence de cette résistance. A noter quand même que depuis les plus bas, par contre, que l'on a atteint cette dernière semaine, on est actuellement à 35% au-dessus et on a pris jusqu'à 50%. Donc, voilà, ça va très vite et très fort sur Ripple. Retenez simplement pour l'instant que c'est une zone dangereuse. Les 0,77, 0,57 ont descendu une unité de temps pour regarder les données journalières. Et le support journalier établi à 0,54, 0,46, en fait, c'était depuis le 26 novembre que ce support est là, a bien fonctionné cette semaine. Il a bien permis au cours de rebondir, mais vous l'avez compris, c'est pour mieux se prendre les pieds dans le tapis mensuel des 0,77, 0,57. Difficile de savoir dans quel sens on va déboucler et décanter la situation. On est vraiment dans une zone difficile à négocier pour Ripple. On termine avec les données H4. Et ce n'est pas plus simple sur les données intraday, puisque la tendance est beaucoup moins bien affirmée que sur les autres unités de temps. Au regard de la moyenne mobile à 50 périodes, on va dire que la tendance de fond est plutôt haussière, puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui monte. Mais la pente est tellement douce qu'il est difficile d'y voir une véritable tendance haussière affirmée. Pour la tendance générale, c'est la même chose. La M20 est bien ascendante, mais par contre, on est en dessous, donc c'est plutôt mou. Difficile, encore une fois, de trouver des points d'entrée pour les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, même si elle est globalement haussière. Si on considère que cette tendance est globalement haussière, on peut envisager qu'un passage au-dessus de la résistance mensuelle des 0,79 pourrait être le signal que tout le monde attend. Encore une fois, peu de chances pour que ça arrive cette semaine. Encore que, autre possibilité, si vous voulez plutôt spéculer la baisse, toute cette zone rouge, on l'a vu, est une zone dangereuse pour les acheteurs et avantageuse pour les vendeurs. Il faut attendre que des signaux intéressants se manifestent dans cette zone rouge pour ceux qui veulent initier un trade baissier. Autre solution, si vous voulez acheter un retour sur le support journalier des 0,54, 0,46 pourrait être judicieux en ce sens que même s'il n'y a pas de tendance sur les unités H4, puisque c'est un support journalier, il est censé s'imposer de toute manière à la tendance sur l'unité de temps inférieure. Autre solution, cette fois-ci pour les vendeurs, attendre éventuellement que l'on clôture en dessous du support H4 des 0,50, 0,41 avec des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes qui seraient devenues descendantes. Il y aurait peut-être un potentiel d'accélération jusqu'au support hebdomadaire des 0,34, 0,31. Mais j'attire une fois de plus votre attention sur le fait que Ripple est sans doute le plus difficile des marchés à trader actuellement dans ce groupe de cryptos qui est analysé. Et on termine avec Litecoin qui est lui aussi assez proche, comme Ripple finalement a une résistance mensuelle à 146, 128, on la voit mieux sur l'unité de temps supérieure. D'ailleurs, vous voyez cette zone ici qui a martyrisé Litecoin, c'était en juin 2019. Si on descend sur les données hebdomadaires, il faut se méfier de cette zone dont on n'est plus très loin. Heureusement, nous avons une résistance maintenant qui a été passée, qui a donc changé de polarité, qui est donc un support. Ce support, il est établi à 93,7, 85,4 environ. Si on retourne sur cette zone, il y a des chances pour que ce soit une opportunité pour de nombreux acheteurs de rentrer dans le train, puisque vous voyez, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de support. Ce qui nous amène donc aux données journalières. Le support journalier à 94,88 environ. Cette zone ici qui a bloqué l'avancée de Litecoin depuis novembre et qui a été intraitable pendant de très nombreuses semaines. Maintenant qu'il a été cassé à la hausse, il a théoriquement changé de polarité et devient donc support potentiel en termine avec les données H4. Et sur les données intraday, la tendance est là aussi fortement haussière avec une M50 qui monte et une M20 qui monte. Dans ces conditions, chercher des points d'entrée à l'achat relève de la pratique classique. Nous avons un support H4 à 103, 113 qui pourrait faire l'affaire de ceux qui y détecteraient des signaux haussiers ou alors le passage au-dessus de la résistance H4 des 120, 124 avec toujours le danger de se retrouver une année avec la résistance mensuelle qui risque de provoquer des mouvements vendeurs. Ceux qui voudraient se mettre dans le sens inverse de la tendance actuelle et spéculer à la baisse attendent sans doute soit que l'on vienne effectivement dans la résistance mensuelle 146, 128 et à condition d'y détecter des signaux baissiers soit que l'on attend la cassure sans doute de la résistance hebdomadaire mais ce n'est pas pour cette semaine sans doute. Et on achève ce travail avec l'euro dollar l'euro dollar qui est plus très éloigné à présent d'une résistance mensuelle à 1,2416, 1,2559 qu'on voit mieux sur le graphe en données mensuelles c'est cette zone-ci qui est plus très éloignée. En données hebdomadaires par contre nous avons toujours dans le cadre d'une tendance haussière un support hebdomadaire ici à 1,1905, 1,2012 ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est donc théoriquement devenu support en regard des données journalières et dans le cadre d'une tendance haussière on voit que la résistance qui est en train de se créer qui n'est pas encore complètement achevée mais les 1,2213, 1,2269 doivent être source de méfiance pour les acheteurs tandis que le support lui par contre avéré en théorie du moins est à 1,2177, 1,2145 longue zone de résistance qui a été cassée qui a donc théoriquement changé de polarité on termine avec les données H4 et sur ces données H4 on constate tout d'abord qu'on est en tendance haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui montent et au-dessus de la M20 qui montent dans ces conditions ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance et HET attendent sans doute que l'on revienne sur le support H4 des 1,2195, 1,2213 ancienne résistance qui a été cassée qui a donc changé théoriquement de polarité en devenant support autre solution attendent que l'on revienne sur le support journalier des 1,2177, 1,2145 zone sur laquelle des acheteurs peuvent éventuellement guetter des signaux acheteurs dernière solution le passage de l'obstacle des 1,2263, 1,2213 pourrait donner également des idées aux acheteurs ceux qui veulent par contre privilégier la vente vont sans doute attendre un échec sur une résistance tracée sur les unités de temps supérieures notamment la résistance des 1,2213 1,2269 voilà j'espère que cela vous a facilité le travail à la fin de cette vidéo vous retrouverez la préparation de la semaine de trading sur les indices notamment les équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices habituels je vous dis à tout de suite à la fin de cette vidéo et je vous dis à tout de suite à la fin de cette vidéo et je vous dis à tout de suite à la fin de cette vidéo